Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente... Je travaille la couleur à partir des plantes. Ludovic de Vallon, peintre, urbain, amoureux de la nature et de la nature en ville, crée des tableaux, des vêtements et des sculptures en utilisant de la couleur végétale. Profondément écoulot, il constate... La couleur chimique, la couleur de synthèse, cause beaucoup de problèmes, surtout dans le textile, en Asie notamment, il y a beaucoup de dégâts causés par la couleur. Et en tant qu'artiste, j'utilise des couleurs, donc j'ai voulu apprendre à la fabriquer moi-même. Et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre ces procédés par des spécialistes de couleurs végétales. Je travaille la couleur à partir des plantes, c'est-à-dire soit de la culture où j'achète des plantes, où je les cueille moi-même, et ensuite il y a une transformation pour obtenir soit des encres, soit du piquement, soit une teinture directe. Ce Parisien doit cette recherche à un voyage. Je crois que ce qui a été déclencheur, c'est surtout un voyage en Afrique, au Mali, où j'ai travaillé avec des gens là-bas, les Bambaras, les Dogons, qui sont très imprégnés de cette manière de procéder. Donc j'ai appris beaucoup là-bas. De retour en France, en fait, j'ai décidé de m'y mettre complètement. J'avais déjà commencé un petit peu. Et contrairement aux idées reçues, la nature est bien présente en ville. J'utilise beaucoup de matières colorantes dans la ville, c'est-à-dire notamment par exemple les pétales de Sephora, qui viennent d'un arbre qui est très commun à Paris, en lien aussi avec les services des jardins de la ville de Paris, qui m'ont ouvert un jardin exprès. La nature est aussi dans la ville. Il y a beaucoup de pratiques écologiques dans la cité. On est juste à côté d'un parc qui s'appelle le parc des Beaumonts. Il y a du Boudlia, par exemple. On dit que c'est l'arbre à papillons. Là, je peux cueillir des feuilles de temps en temps. Je vous parlais du Sephora. J'utilise beaucoup cette couleur pour faire du jaune. L'indigo européen, c'est le Pastel. C'est Isatis tentoria, le nom latin. Je vais plutôt me fournir chez les gens qui cultivent cette plante. La garance qui autrefois était très communément employée. La garance que j'utilise vient d'Iran ou du Liban. Par exemple, on a fait un voyage il n'y a pas longtemps au Mexique. J'ai ramené du bois de Pernambouc, qui est un bois rouge que j'utilise pour mes encres. C'est assez diversifié.